Alors, je suis Dame Isabeau, depuis 13 ans maintenant, dans GDC, j'ai toujours eu pour objectif principal de présenter les plantes de façon plus ciblée, le jardin médiéval. Mon échoppe, elle a évolué dernièrement. Depuis cette année, je présente deux activités. Premier objectif dans cet échoppe, c'était de parler du jardin médiéval. C'est très, très, très large, puisqu'un jardin médiéval tel qu'on le trouvait dans les établissements religieux, on va dire en l'an 800, qu'on portait trois parties très importantes, qui sont l'hortus, c'est-à-dire le potager médiéval, qui sont l'horticulus, c'est-à-dire le jardin des simples, et qui sont le viridirius, qui était le verger. Donc, toutes les premières années, je voulais présenter les trois parties à la fois, ce qui était très complexe. Et puis, parallèlement, il y avait la demande du public, très poussée, très pointue, liée aux propriétés médicinales des plantes au XIIIe siècle, de leur transformation en produits médicinaux. Donc, depuis cette année, je présente d'une part l'horticulus, c'est-à-dire le jardin des simples, les plantes qui se suffisent simplement à elles-mêmes pour soigner. Et de l'autre côté, je présente donc ce métier d'herboriste. Cet échoppe où l'on transforme les plantes sous des formes très différentes. On les prépare pour des infusions, des huiles et des macérations. On prépare des eaux florales. On récolte des graines. On travaille les racines, etc. Donc là, le vrai métier d'herboriste qui travaille, à l'image du pharmacien actuel, sur commande. Donc, sur commande du client privé qui vient d'être en son échoque, ou sur commande du médecin, voire du chirurgien. Alors, devant nous, on a le jardin des simples. Donc, il est représenté de façon symbolique à travers ces différents pots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de l'an 800, petit à petit, graduellement, les jardins médiévaux sont sortis des établissements religieux où ils avaient été initiés. Ils sont sortis avec toute une série de normes à respecter si l'on veut installer son propre jardin médiéval. Et parmi ces normes, il y a évidemment ces formes géométriques qui sont imposées, et donc l'emplacement des plessis. Les plessis étant ces carrés de terre entourés, en général, d'osiers. Partout dans le jardin médiéval, on doit donc retrouver le signe de la croix. Il faut obligatoirement un point d'eau, qui est représenté ici par le chante-pleur. C'est l'arrosoir médiéval. Le point d'eau symbolise les quatre fleuves du paradis. Autre obligation, il faut qu'un plessis, qui est représenté là, par ce pot, soit dédié à la Vierge Marie. C'est-à-dire que toutes les fleurs qui sont présentes dans ce plessis vont être orientées vers la décoration de l'hôtel. Le jardin médiéval est évidemment entouré et fermé par des barrières. D'une part, pour éviter que les animaux rentrent dans les jardins. D'autre part, pour dissuader les voleurs. Et troisième raison, parce que le démon pourrait bien vouloir y rentrer aussi. Plus généralement, il faut savoir que les jardins médiévaux ont été initiés symboliquement sur l'image, l'idée que la Bible donnait du jardin d'Éden. Moi, je suis toujours en interaction avec le public, dans le sens où, je le dis toujours, je fais travailler le public. Parce que le public connaît plein de choses sur les plantes. Même le public des villes, il ne faut pas croire. Je fais appel à leur observation, je fais appel à leur bon sens. J'aime bien faire deviner pourquoi telle plante porte tel nom. Exemple qui marche très bien avec les enfants, le coquico, que tout le monde connaît. Pourquoi le coquico s'appelle coquico ? Qu'est-ce qu'on entend dans le mot coquico ? Et j'ai toujours un enfant qui me dit « Coq ! » Et oui, le coquico s'appelle coquico parce qu'il est rouge comme la crête du coq, etc. C'est un exemple comme ça. J'aime bien rappeler aussi, et je commence très souvent par ça, qu'au Moyen-Âge et au XIIIe siècle, les plantes, elles servent d'abord à manger. Depuis la nuit des temps, les plantes, elles nourrissent. Et je m'oriente du coup vers la deuxième propriété des plantes. Parmi les propriétés principales, c'est donc soigner. Depuis l'origine de l'homme, graduellement et par expérimentation, on a découvert des propriétés médicinales aux plantes. Ne serait-ce que simplement les mangeant régulièrement, on a pu vérifier telle ou telle propriété. Et là, le public m'aide beaucoup parce que là aussi, le public sait beaucoup de choses. Alors on sait beaucoup de choses par la tradition orale autour des propriétés des plantes. Et ça, c'est super intéressant pour moi parce que selon l'endroit où l'on est, il y a des connaissances différentes. On fait référence aux remèdes de grand-mère, de connaissances qui, comme ça, passent à travers les siècles. Parfois, on ne sait pas trop. Par exemple, il y a une plante dont on connaît la propriété médicinale systématiquement, c'est le bleuet. On sait que le bleuet apaise les problèmes de peau et les problèmes d'yeux. Il y a un autre aspect des plantes que j'aime beaucoup aborder, c'est l'aspect utilitaire. Et ça, c'est un peu plus compliqué par contre pour les gens, pour le public, de trouver au niveau du quotidien à quoi peut servir une plante. Le jeûner sert à faire des balais. Ça, c'est facile. Par contre, si je montre la branche de houe, à quoi peut servir une branche de houe au quotidien ? Par exemple, le houe servait à entourer la viande afin que les animaux ne la mangent pas. Il y a un troisième aspect des plantes qui explique pourquoi les plantes sont passées à travers le temps. Il y a évidemment le fait qu'elles nourrissent, il y a le fait qu'elles soignent, il y a cet aspect utilitaire mais qui est moins connu. Et puis, il y a les croyances, les croyances populaires, parfois maléfiques, parfois diaboliques, les croyances. Il y a certaines plantes, entre autres, qu'on connaît tous la mandragore. Si la mandragore est passée comme ça à travers les siècles, elle est encore connue aujourd'hui, c'est simplement par les croyances populaires. J'aime bien citer des plantes, et ça fait effectivement souvent sourire. Par exemple, au Moyen-Âge, lorsqu'on s'installait quelque part, et bien aussitôt, on rapportait certaines plantes, justement par rapport à les croyances. On rapportait la petite pervanche, donc l'une des premières fleurs au printemps, et on la plantait à côté de sa porte. Tout ça, parce qu'on savait que la pervanche perd vigne carré. Rien ne peut la vaincre. Une pervanche, je parle des feuilles bien sûr, je ne parle pas de la fleur au printemps, mais les feuilles de la pervanche, 1m50 de neige, on peut aller chercher, elles sont toujours aussi vertes, toujours aussi fortes. Donc, on associe à la pervanche l'idée qu'elle va nous rendre éternelles. Il y a une troisième plante qui est très connue aussi, c'est la joubarbe. Et la joubarbe, on la plantait sur le toit, parce qu'on pensait qu'elle nous protégerait de la foudre. Donc très longtemps, on a cultivé cette plante, on a gardé cette plante, qui n'est pas vraiment alimentaire, en fin de compte, par rapport à ça. On se disait, la foudre ne tombera pas sur la maison. Et puis, année après année, on vérifie qu'un jour, la foudre tombe sur la maison. Et du coup, on se dit, à quoi va servir cette plante, si, en fin de compte, elle ne nous protège plus ? La croyance tombe, et là, fait relais, très souvent, une propriété médicinale. Et la joubarbe, on va lui trouver une propriété médicinale, elle aide à enlever, entre autres, les verrues. Voici une plante, qui s'appelle la molène. Elle s'appelle molène, parce que ses feuilles, sont à la fois très douces, et très molles. Elle est plus connue, de façon populaire, sous le nom de bouillon blanc. Voici ma question. Quelles sont, les deux qualités utilitaires, de cette plante au Moyen-Âge ? Plus simplement, à quoi, au quotidien, cette plante, pouvait servir au Moyen-Âge ? Donc, je vous encourage à réfléchir, et à venir me donner vos propositions, ou vos réponses, à mon songe-jon, en août 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.